Si vous cherchez une bordure simple à réaliser pour orner les bords de votre ouvrage et qui fasse son petit effet, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois bordures à connaître qui sont faciles à crocheter. Je me présente, je suis Nadege et j'accompagne les crocheteuses comme vous à s'améliorer au crochet en leur faisant découvrir des astuces et des techniques essentielles. Pour le point écrevisse, c'est un point très dense et solide. Vous verrez, je vous mets en barre de description sous cette vidéo le lien vers une vidéo de chapeau. J'utilise ce point écrevisse pour border le bord du chapeau. Vous pouvez utiliser effectivement ce point sur des ouvrages qui permettent de solidifier un petit peu l'ouvrage. Commencez ce point sur l'endroit de votre ouvrage. Quand je vous dis de travailler sur l'endroit de votre ouvrage, c'est parce que le point écrevisse va être plus joli sur l'endroit que sur l'arrière. Vous pouvez garder la même couleur. Une fois que vous avez fini votre tour et que vous arrivez donc sur l'endroit, vous allez donc aller de gauche à droite. Vous arrivez au bout de votre rang et donc on va aller à reculons. On va faire des mailles serrées mais à reculons. Donc on va piquer dans la maille derrière et on va venir chercher le fil. On passe à travers la maille et on vient faire un jeté et on passe à travers les deux boucles. Comme ceci. Travaillez l'âche, ne mettez pas trop de tension sinon vous ne saurez pas passer votre crochet. Donc je recommence. Donc je pique dans la maille ici derrière. Je viens attraper du fil, je le passe à travers la maille, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Donc en piquant, en gardant le crochet vers le bas, on vient attraper le fil comme ceci. On vient donc passer à travers la maille, on vient faire un jeté et on passe à travers les deux boucles. Ainsi de suite. Je pique bien dans la maille de derrière, mais dans les deux brins. Je viens donc attraper le fil que je passe à travers. Ça forme une torsion. C'est cette torsion qui va faire ce joli point. Voilà pour le point écrevisse. Pour la deuxième bordure, c'est le point de feston. Alors ce point de feston, il s'utilise uniquement sur des bords au crochet. Le point de feston, ce sont des mailles allongées, des mailles serrées allongées. Donc tout dépend de l'effet recherché car on pourra jouer sur la distance entre les mailles allongées et les mailles plus courtes. Montez un nombre de mailles en l'air multiples de 4 plus 3. Une maille en l'air et une maille serrée dans les deux mailles suivantes. Voilà. Ensuite on va faire une maille serrée allongée. Donc on va venir piquer, non pas dans le premier rang. Alors soit vous pouvez piquer dans le deuxième rang en dessous. Donc vous montez bien votre fil à hauteur du premier rang. On fait un jeté et on passe à travers les deux boucles. Dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Encore une maille serrée dans la maille suivante, par exemple. Et je vais recréer encore une maille serrée, mais allongée. Et cette fois-ci, je vais descendre un peu plus bas. Donc pas le premier, pas le deuxième. Pas le deuxième, mais le troisième. Troisième rang en dessous. Voilà. Après, je peux recommencer. Tout dépend de l'effet que vous recherchez. Vous pouvez très bien faire que... Vous pouvez très bien faire que au deuxième rang. Et ne faire qu'une maille serrée entre chaque maille allongée. C'est comme vous voulez. Moi ici, je vous montre une façon. Après... Voilà pour le point de feston. Alors, vous pouvez plus ou moins descendre plus bas pour la maille allongée. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez donner. Et ça dépend aussi si vous souhaitez faire qu'une seule maille serrée entre chaque maille allongée. Ou deux. Ou trois. Tout dépend de ce que vous recherchez. Bon, ici, je vais continuer... Donc, à descendre au deuxième rang, en dessous. Voilà. Je vais continuer comme ça. Faire deux mailles serrées. Deux mailles serrées dans les deux mailles suivantes. Et à la troisième, je vais descendre donc au rang d'en dessous. Alors, je vais vous montrer. Je vais faire trois mailles serrées, cette fois-ci. Entre chaque maille allongée. Et cette fois-ci, je vais descendre plus bas. Votre troisième rang en dessous. Après, vous pouvez jouer aussi sur les différentes longueurs. Et on s'en prie. 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 On s'en prie. voilà 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 le point de festons donc ici avec des mailles beaucoup plus allongé et ici au début avec les mailles un petit peu moins allongé avec deux mailles serrées qui les séparent et ici avec trois mailles serrées qui les séparent après quitte à vous de jouer sur aussi les les différentes longueurs voilà voilà pour le point de festons joli n'est ce pas pour la troisième bordure ce point se fait sur un nombre de mailles impaires ou sur des trous si vous avez dans votre ouvrage des trous vous pouvez très bien réaliser cette bordure donc ici imaginons que vous êtes arrivé donc sur votre troisième rang ou à la fin de votre ouvrage donc qui comporte effectivement des mailles impaires on va imaginer qu'ici j'ai onze maille en l'air à 11 my on va venir réaliser quatre maille en l'air trois quatre et on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille à partir du crochet une deux et trois ici et je viens faire une maille coulée je viens sauter une maille serrée et dans la suivante je viens faire une maille une maille serrée et je continue comme ça ensuite trois maille en l'air une deux trois je viens faire une maille coulée dans la première maille donc une deux trois une maille coulée on saute la maille dans la maille suivante une maille serrée on vient réaliser trois mailles en l'air dans la première maille des trois mailles en l'air on vient faire une maille coulée on vient sauter une maille dans la maille suivante une maille serrée trois mailles en l'air une maille coulée dans la première des trois mailles en l'air une deux trois ici je saute une maille dans la maille suivante une maille serrée et je continue ainsi de suite vous voyez ça vous fait des petits picots voilà sur sur le dessus quitte à vous après de faire le picot un petit peu plus un petit peu plus donc vous montez au lieu de trois mailles en l'air vous pouvez monter jusqu'à cinq mailles en l'air vous pouvez aussi jouer sur l'espacement l'espacement entre les picots à vous de jouer sur le motif dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces trois bordures un petit pouce en l'air si ça vous a été utile un petit commentaire ça fait toujours plaisir et abonnez vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bye 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 bye